Rouge et vert de Nîmes en finale, une première encourageante chez les défenseurs de l'Oval en terre gardoise. Côté Toulousain, les avant ont opté pour la Coupe d'été, derrière c'est tout beau, tout blond. Du parc au stade de la Méditerranée, Thomas Castagnan dispute sa deuxième finale et ouvre ici le score. Au rayon du premier acte, peu d'occasion d'essai si ce n'est ce raté de Xavier Garbajosa mal exploité par les attaquants nîmois. Résultat 6-3 à la pause quand Bruno Perrin réplique aux deux réussites toulousaines et beaucoup d'à peu près. C'est restrictif les gars, ne soyez pas, on est aussi bon que défensivement, ça y est ils ont compris. Maintenant on va leur montrer qu'on s'est joué. Mais une supériorité en conquête, doublée du talent des individualités, la suprématie des jeunes aux Garonnais s'accentue. Il faudra attendre toutefois l'heure de jeu pour voir la rencontre se débrider. Une percée du trois carrés le Renault-Calvel, la troisième ligne assure le relais et le groupe Pénétrant s'organise. Des nîmois poussés à la faute. Castagnan rajoutera trois points sans difficulté. 9-3, les cinq dernières minutes seront fatales à Nîmes. Ballon gagné ici sur introduction adverse et quand les avants de la Garonne s'en mêlent, ça décoiffe. Essai sous les poteaux, 16-3. Thomas Castagnan de Porto-Alex Toca de finale. Un contremené au pied, le jeune international place sa pointe de vitesse et devance la défense gardoise. 21-3, les espoirs échelle émitent leurs aînés. Un deuxième bonheur pour notre blondiné de service. On a eu beaucoup de mal, mais je crois qu'on avait une telle équipe et une telle maîtrise cette année que, à mon avis, ça aurait été très dur de nous arrêter. Une coupe, un bouclier de Brenus et le challenge du club complet, voilà de quoi donner un bel éclat à la vitrine des Rouges et Noirs.